...une capacité à décrypter un code du travail. Lorsque vous êtes dans une entreprise de plus de 100 salariés, 50, vous avez des conseils juridiques, vous avez des services RH, vous avez des vrais spécialistes capables de décrypter les codes du travail. Lorsque vous êtes une entreprise de petite taille, vous n'avez pas forcément ces outils-là. Et qu'il ne serait pas immédiat que le code du travail soit fait en fonction de la taille de l'entreprise et adapté donc à la taille de l'entreprise. Voilà. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup débattu dans la préparation de ce projet-là. Notamment l'économie digitale qui est très présente dans le département et très présente également dans le comité directeur et dans le bureau. Et donc on voit bien que les nouvelles formes d'économie sont confrontées à une nouvelle forme de travail et qui posent des questions sur... Alors on a trouvé la formule, parce qu'il y a un rassemblement, c'est quoi aujourd'hui un vrai dialogue social, un dialogue social rénové. Est-ce que c'est respecté à la ligne ou à la virgule près tous les articles du travail ? Ou c'est de se dire quel est le sens commun que l'on partage ? Qu'est-ce qu'on a en enjeu commun ? Et comment on y parvient, en respect des individus qui y contribuent ? Donc c'est... Et on aimerait embarquer les partenaires sociaux. On aurait été trop ambitieux. Mais on aimerait emmener les partenaires sociaux départementaux, qui sont nos interlocuteurs, à l'époque, et on bosse quand il y a du paritarisme dans différents domaines au niveau du département de la région, et de leur dire, voilà, est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord ? Je ne sais pas s'il y aura 10, 12, 15 règles, mais sur les règles de base, pour se dire, voilà, aujourd'hui, quand on a un projet d'entreprise, qu'on est chef d'entreprise, qu'on est salarié, qu'on est représentant des salariés, qu'on est représentant des chefs d'entreprise, quel serait le contenu essentiel de ce qu'on doit absolument... Comment dire ? Respecter, partager, inscrire dans le dur d'un code du travail. Voilà. Et donc on a cette intervention-là, donc on le proposera, Hervé le proposera aux partenaires sociaux. Comme ça ? Vous avez un planique ? Non, on n'a pas de planique, mais l'action va se mettre en marche maintenant. Dans les prochaines semaines, certainement, assez rapidement, on proposera en effet le syndicat de les rencontrer, on a déjà fait cet exercice-là, d'ailleurs, on les a rencontrés ici à l'Union 35, à l'époque, dans le travail, on les a amenés, on leur avait proposé de nous rencontrer, on avait fait cette rencontre-là, mais que je pense qu'il y a forcément des points de convergence, on ne va pas parler de politique, on va parler d'économie, on va parler du territoire, on ne se rend pas sur un plan national, on ne se rend pas là pour prendre position pour des luttes que nous ne savons pas défendre, nous parlerons avec eux, en revanche, de la défense du territoire, de la défense de ce département, et je suis convaincu qu'il y a forcément des points de convergence entre leurs actions et la nôtre, et qu'on doit être capable ensemble, parce que je crois que c'est une défense de la région, ce n'est pas que le département de 35, je crois que c'est une défense de la région, que d'avoir la capacité à tous travailler ensemble. Je reviens, je m'en suis rendu compte dans les échanges que l'on a pu avoir, et à tous les échelons, que ce soit au niveau de l'État, de la région ou du département, il y a une réelle volonté de partager cela, donc je crois qu'on est capable aussi, avec les partenaires sociaux, d'avoir un dialogue constructif. En tout cas, c'est notre ambition, et nous sommes parfaitement dans notre rôle, puisque nous sommes un syndicat patronal, que d'avoir cette possibilité de restaurer un dialogue social de qualité. Donc vous appelez à devenir un territoire d'expérimentation, ou c'est le code du travail national ? Oui, on appelle en effet à être un territoire d'expérimentation. Nous, nous sommes convaincus qu'une initiative locale peut agir très fortement sur l'économie, que la volonté politique, la volonté économique peut agir sur l'attractivité et la compétitivité, et donc on se dit très clairement que nous pouvons, nous, être, pas les moteurs, mais en tout cas ceux qui entraînent avec nous, tous ceux qui contribuent au revirement du territoire. On a souhaité, je repris, alors peut-être que ça va marcher, mais dans le cadre du pacte d'avenir qui a été signé en décembre 2013, on a souhaité activer cette clause, le droit à l'expérimentation est inscrit dans le dur, peut-être, que ce soit sur la formation, que ce soit sur le dialogue social, on pense qu'il y a des pistes qu'on pourrait activer assez rapidement, si toutes les parties prenantes sont volontaires pour y aller. Est-ce que vous présentez des candidats à la députation ? Ce serait peut-être un moyen plus simple, mais nous allons y l'affichir. Pour cette fois-ci, c'est rare. Bon, par contre, nous allons nous présenter aux candidats qui se présentent. Qui se présentent ou qui seront en élus ? On fera en tout cas ce brûlien-là, on l'enverra à tous ceux qui se présentent, nous ne nous préjugons pas mes résultats, donc nous enverrons cette proposition à l'ensemble de ceux qui se présentent, ceux qui mourront nous rencontrer, on les rencontrera bien volontiers, et on travaillera avec eux, ceux qui sont élus, autour de ces sujets-là. Un député, il a deux objectifs, il a à défendre des lois, bien évidemment, au sein de son parti, mais il a aussi à défendre son territoire. Il est quand même un élu du département, et l'élu du département peut être en lien avec le monde économique pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, et de faire en sorte que lui aussi puisse agir au sein de son territoire pour que tout cela fonctionne. Vous en avez qui sont le membre de l'UE35 ou pas ? On n'a pas d'adapter. On n'a pas d'adapter.